Et bonjour à tous à tous c'est TheBonger Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'espèce sur Pokémon Et aujourd'hui du coup on se retrouve pour la suite de l'espèce Alors On va aller voir juste avant de regarder Parce qu'on a ça avant de... Attendez parce qu'aujourd'hui oui on va au Temple de Céleste Attendez c'est pas du tout le temps On va au Temple de Célos Bah du coup on va mettre ça là Et c'est juste qu'il faut passer Bah c'est à peu près là Voilà c'est à peu près le même endroit Donc let's go Pour trouver l'apparition massive Attention ça me l'appelait Allez il aurait pu faire un effort quand même En tout cas l'aigle lui va faire un effort ça c'est sûr Allez l'aigle encore un effort Pour trouver l'apparition massive du coup de... Je sais pas Je sais pas comment il s'appelle c'est bestiol Mais c'est juste là dessus il me semble Salut le score plan C'est quand même un peu de shit pour grimper Oh c'est là L'apparition massive de ces bestiaux Je sais pas exactement ce que c'est Le soleil est en train d'éclater Ah du coup voilà De Karmash Et re tout le monde Donc on va avoir fini voilà Dernière attaque de type dragon En effet Il fallait faire que 3 fois une attaque de type dragon Pour les tuer Il faut en capturer juste 10 Bah donc c'est peut-être maintenant le 10ème tout simplement Il est où ? Il y en a un deuxième ? Waouh j'ai cru entendre un deuxième mais pas du tout Il va être difficile à capturer sachant qu'il est caché derrière l'arbre Et bam Ok il m'a pas vu On va rester loin là Hop dans les hautes herbes Parce qu'on aimerait le capturer tout simplement Et il faut enlever son focus du coup Ah d'accord c'est des boissons de blé J'ai eu trop peur je croyais que c'était des trucs de ouf Ah je crois que le chat Bon le chat c'est chaleur hein Donc vous allez entendre à mon avis Très souvent des miaou Je vais rien pouvoir y faire en effet Bah ouais on est en chaleur c'est tout Allez Et puis j'ai pas de baie j'ai rien du tout C'est peut-être du sel roche dure qui peut attirer maybe Ouais ça va attirer ok Donc on va pouvoir le capturer assez facilement On va voir s'il fallait leur donner de la nourriture à eux Bah frérot aussi faut manger hein Merde Allez quand tu veux Faut que vous avez ralenti les mouvements de l'espèce Ok bah on peut le faire ça en fait Ça sera plus intéressant en vrai Un Deux Voilà Et puis on prend une masque ball pour terminer voilà Sur mon avis on enverra plus trop de trop des trucs comme ça Donc bon L'apparition est disparue En effet Bon bah on a été assez vite regarder en fait il est là de base le vrai pokémon Mais je pense que je peux voler encore Hé Je pense que je peux encore voler parce que c'est chiant qu'il faut aller tout là-haut C'est long c'est haut Et c'est pas du tout par là Wait On va prendre le Bah j'allais dire on va prendre le serre mais c'est trop tard Je me suis gouré Là on va prendre le serre cette fois-ci Voilà Et donc on y arrive à cet endroit qui nous était très cher En effet on pouvait pas passer Et maintenant bah on peut totalement rentrer dedans Euh J'aurais peut-être Attends on va enlever du coup la cam maintenant Sachant qu'on passe dans un Allez regardez là on va La musique pardon Euh Il fait tout noir Du fer Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et c'est qui On dirait le vendeur de Bénin C'est quand même Le mec est devenu est devenu vieux Mais si c'est l'art dire Mais voilà Mais c'est incroyable what the fuck J'ai dû lâcher mes fourneaux Je préférais être en train de servir le beignet de patate Mais c'est Cormier il m'a dit de m'occuper de l'approvisionnement en vivres Il n'y a aucune pitié même pour un vieillard comme moi mais le pot Si j'arrive à m'occuper de ça je devrais pouvoir m'occuper de ton cas ou sinon Oh Laisse moi t'éclairer je suis le bras droit de Cormier C'est mon rôle de me débarrasser des gêneurs Moi aussi j'aimerais bien vivre en PAIS 8 Les bombes bleu gland tu connais non Bah c'est comme ça qu'on s'en sert Quand j'ai entendu dire que t'avais apaisé les monarques on s'en s'est mis à bouillonner Mais non Après toutes ces années à les laisser mariner j'ai enfin trouvé leur dernier adversaire digne de goûter à mes techniques de ninja Mais non Mais non Lardie Accueilleur Alors un Majirev on a On a il est vrai Du ténèbre qui va littéralement one shot ce Majirev Je pense que niveau rapidité on est bien aussi C'est le cas Et c'est parti Un one shot sur Majirev pour commencer Merci Orbre Il y en a plus que 3 Éventuellement Encore du spectre pour lui Donc normalement Farfurex On est bon avec les ténèbres Normalement ça va pas faire le maximum de dégâts L'eau je ne pense pas que ça fasse de dégâts Mais Deux fois que ce combat qui peut être fort là dessus C'est super efficace Attention Oh puissance défensive qui diminue du coup Ah des broscures qui marchera pas Mais étrange On peut le mettre en critique en puissant Ou un hydrocanon En puissant pour assurer Ou en rapide pour attaquer deux fois Ça va être ça Ça va être un rapide pour attaquer deux fois Si on n'arrive pas à la one shot C'est plus intéressant en effet Attention Le one shot est effectif Oui La puissance défensive était trop basse pour le Farfurex Il va relancer son 3ème Pokémon L'amiral qui est en train d'un V3 Littéralement un garde-boire Magnifique Magnifique Je ne connaissais pas Regardez moi ça Je peux attaquer Je pense que je peux attaquer littéralement Et oui Et on peut même renvoyer un hydrocanon S'agent qu'il s'est protégé en défense Ça fait qu'on va pouvoir attaquer deux fois En fait vous le voyez en haut à droite Le fait qu'on puisse attaquer deux fois de suite Avec les ordres d'action Voilà tout simplement Donc là on attaque une fois La puissance défensive qui est plutôt bien défendue Mais derrière on pourra mettre une attaque assez puissante Qui va nous permettre de wail sur le garde-boire Et de faire un triple shot Avec l'amiral Triple kill pardon Pas triple shot Maintenant Dernier fight Je pense que ça peut être un niveau 70 Probablement l'hardi Qui nous réserve de belles surprises Et en tout cas Cormier Sorbier Non attendez Cormier Oh non un Galamé Je ne vais pas pouvoir encore attaquer Et c'est pas grave De toute façon il va falloir changer avec l'amiral On a des rappels max Ih attention Ça se tente Ça se tente le virus que rend maximum Ah bon un pied C'est la fin pour Galamé Car il va vous pouvoir attaquer Deux fois que vous avez vu dans les ordres d'action A droite je pense Je pense qu'on est bon Let's go Putain ça fait plaisir Le 1v4 de claniral littéralement On va lui mettre une potion max Il l'a mérité je pense Et puis voilà L'hardi L'hardi mon bro Moi je mange un Actuellement C'est l'heure de manger pour moi Il n'est pas du tout 16h J'ai pas du tout oublié de manger C'est totalement faux Et le chat qui miole Merde j'ai un marque à craindre Qui peut évoluer Bon bah J'en attendais pas moins de toi Un ninja futé ne risquerait pas A continuer de combattre un adversaire trop fort pour lui Puis au fond Peut-être que je t'aime bien en fait C'est surtout ta façon de combattre Avec tes pokémons qui me plaît Mais oublie pas que les pokémons Peuvent aussi être des créatures terrifiants C'est ce qui est arrivé A notre village natal A Cormier et à moi Un pokémon enragé L'a réduit en cendres Et beaucoup de nos camarades au péri C'est pour ça que Cormier est venu à Izui Pour créer un havre de paix Où on pourrait vivre sans crainte Et pour y arriver Il reculera devant rien Et n'hésitera pas A utiliser les grands moyens Tu qui fasses quoi là Avec la faille en fait Fais ce que tu peux plus pour l'aider C'est assez fort pour ça Merci l'art dit du coup Je te ferai les meilleurs beignets de patate Que t'as jamais mangé Merci mon beau Et bah hey Stylé hein Stylé hein Vraiment stylé doux Oh la musique Incroyable On peut prendre le cerf Dans cette grotte C'est assez rare pour le noter Il me semble Donc ça fait plaisir Bah tout ce que nous allons faire Et on sort let's go Qu'est ce qu'il va se passer Qu'est ce qu'il va y avoir On ne sait pas En tout cas La faille Attendez je peux ramener mon micro ici Je suis désolé mais koala Voilà vous entendrez un petit peu mieux Ma voix je suis désolé Bah le chat fait ses chaleurs Et du coup Faut absolument Que je soigne que l'amiral Qui a été soigné Incroyable C'est pas Perchoupio Regardez c'est qui ça Oh si c'est Perchoupio Mon ami Notre chara Wow Ah te voilà enfin Maintenant faut que t'apportes La chaîne rouge au sommet Je me demande si le Pokémon Qui s'approche du sommet De la montagne Et le grand Sinnoh Y'a que toi Qui peut l'arrêter Le grand Sinnoh Nous fait enfin l'honneur De se montrer Combien nous empêche De passer Incroyable Alors nous Première chose qu'on va faire C'est juste Merde pas du tout ça C'est juste Voilà le bivouac On s'en fout C'est ça C'est le principal Voilà Incroyable On peut pas regarder Au dessus de nous C'est assez rigolo J'ai envie de parler A Perchoupio Désolé Le réciproche Est-ce que tu as Tout ce qu'il te faut Ah dommage J'aurais bien aimé Reprendre des Pokémon Attends ça veut dire Qu'on va capturer là On va le capturer G7 Hyperball Mais non Le corps de la défense Cormier Je me doutais Avec cette étoile Il paraît que tu comptes Lier le monde Avec une chaire rouge Par lier Une chaire Une chaîne Je suppose que tu entends Le nouer et le maintenir Dans la droiture De vrai je te faire confiance Vous croyez pas Qu'il serait Tant D'être un peu raisonnable En tant que chef Du clan Je suis bien placé Pour comprendre Ce que vous souhaitez Protéger Les habitants De votre village Pardon vous avez compris Mais comment pouvez-vous Douter de The Vaujian Réfléchissez un peu Peut-être que tu as raison Mais de quoi aurais-je l'air De voir les habitants Du village Si je fais aveuglément Confiance A un inconnu The Vaujian Aussi Mais ça vient en jeu Pour sauver Resticité N'oubliez pas ça Let's go Bon Entendu Dans ce cas Affrontons-nous Pour décider Qui se chargera De la suite Des opérations The Vaujian Après partout Au combat J'avais donné Tout ce que j'ai Let's go Gros combat Sa mère On apprend Cormier Du groupe Galaxy Liga Ça c'est incroyable Allez Qu'est-ce qu'il va nous envoyer Quoi Bon malheureusement Que l'amiral Il va pas faire le poids Face à des oiseaux Cependant Cependant En effet On va être plutôt pas mal Le ténèbre Qui va one shot Le guerrier Incroyable Du coup je disais quoi J'ai du type Caillou Donc normalement Ça peut le faire Ronflex Alors Ronflex Il faut du type combat Voyez le caillou Aurait été vraiment Bon et giga impact Il va éventuellement Le one shot Mais pas du tout Non la vache Pourquoi pas Hydrocanon Oh regardez J'ai deux attaques d'affilée Même en puissant Donc j'envoie littéralement Une attaque puissante Pour peut-être pas One shot le Ronflex Qui a beaucoup d'HP Mais le mettre à mal Et sachant que j'ai une deuxième attaque Bah elle est gratuite Voilà Merci Au revoir le Ronflex Ça m'a fait plaisir Un double Hydrocanon Dans sa gueule Un Grolem Alors lui il va littéralement Être one shot Par un Vibraco Ah non un Hydroque Je crois que j'ai On s'en fout C'est Vibraco En puissant Normalement Ça a le one shot Niveau 61 Je suis niveau 100 Rappelez-vous-en Le niveau 100 De Clamiral Qui va totalement Carré face au Grolem Le one shot Et il ne reste plus qu'un Pokémon Qui est peut-être un type feuille Je ne sais pas Mais ça m'a l'air d'être Que des roches Et Mais le Delph En rapide Peut-être pour attaquer deux fois Vampire Bezekia Permettre de se heal Alors malheureusement C'est-il puissant derrière Probablement Regarde touchant Alors si j'ai une attaque rapide Attention Je peux attaquer deux fois Je peux mettre la critique Là ce serait vraiment super Allez Allez On tente On tente Il faut mettre le puissant Il faut avoir le co-critique Il faut que toutes les étoiles Soient alignées Pour le one shot Semer le Delph Mais il y a moyen Eh non Il n'y aura pas le co-critique Malheureusement Malheureusement Il va se soigner Avec le Vampire Baiser Mais non Ils utilisent des potions Bah c'est le moment De se soigner aussi Potion max Sur claniral Comme ça les effets Vont descendre Normalement Ah merde Pas encore Ça fait chier On tente le Hydrocanon En espérant ne plus avoir Ce nerf Au niveau de la défense Est-ce que je peux Ça c'est vrai Que ça me mettrait pas mal Malheureusement Je perds mon Hydrocanon Alors que si je m'en puissant C'est peut-être Le one shot Je sais pas J'y crois en rien Mais bon Rapid baiser Il va pouvoir attaquer deux fois Avec le style rapide Probablement Ça ça nous met pas bien Après est-ce qu'on peut attaquer deux fois Oh Mais non Vous imaginez Je peux attaquer trois fois de suite Je sais pas si c'est possible Dans le monde de Pokémon Après j'envoie une normale Et une puissante Et normalement Ça va le one shot Oh y'a le critique Et c'est le one shot Littéralement Directement On va pouvoir lier le monde Clanir à la 1v8 Et je mange Quelle force extraordinaire Oh Beaucoup de respect Tu m'as vaincu J'ai tourné de sincères excuses Dirige en Cormier Je te demande cela un peu tard Mais s'il te plaît Aide le groupe Galaxy Je veux dire Aide le peuple céleste Et les Pokémon de Izui Oh Vous en faites pas Cormier On a la chaîne rouge Ok On y va en marchant Histoire d'avoir Un réel Quelque chose de réel Littéralement Parce que là On est quand même 80 mètres En marchant Ok on va courir Courir mais pas courir A fond comme ça On va juste courir Voilà En effet On est au temple de Sino En effet Il y a Barla Je sais plus comment elle s'appelle Belila pardon En effet Il y a à peu près tout le monde Oh la 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 Oh Oh la 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 Oh la 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 Regardez Serait ça chez Kater Serbilin C'est ça H.E.K.A.T.E.R. Serbilin Ursa King Frigilady Caninos Gargantua C'est mon Pokémon Que j'ai Et que je peux nager Volterra Euh non Non bah non Pas du tout Electrode Farfurex Euh le truc Shot là Non pas Crownshot Attendez Seracrowl Elguerrie Accra Waouh 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 Ok Dialga Palkia Qui Let's go Oh je sais pas ce qui va y avoir Et c'est la fin du jeu Après on peut faire plein 4 secondaires après hein Avoir fini le jeu je pense Je pense pas que c'est la fin du jeu hein Parce que je se dis pertu pionnant De ma tête il y a KK qui Non dans mon coeur KK qui me parle Quoi Porteur de la chaîne rouge Tu dois me capturer Pourquoi on doit te capturer Grand Sino C'est le Grand Sino qui m'a parlé C'est pas le KK Porteur de la chaîne rouge Tu dois me capturer pour le combat à venir Tiens prends ça Ok rappel max je suppose Ouh Ouh Ça coûte cher hein Ça fait plaisir On en a 17 du coup Y'a Palkia Y'a Dalga Ou Galga pardon Mais attendez Je vous avais dit aussi Y'avait un pokémon Mais je crois que c'est Perchoupio Qui l'a donc Oh la la C'est pas le KK Je crois Putain parce que Est-ce que je suis en silencieux Ouais je suis en silencieux C'est pas le KK Je crois La chaîne rouge La chaîne rouge C'est pas Palkia C'est pas Palkia Ah y'a que vous qui savez Dans les commentaires Mais c'est Palkia C'est totalement lui Putain fait chier Parce que J'ai peur de le one shot Si je fais une attaque rapide La musique Ok on va mettre en rapide Sinon il va y avoir 3 d'attaque Grand rapide Oh puis merde je vais porter mes couilles Moi je vais lancer directement Une hyperbo Je n'en ai rien à foutre du jeu Allez On espère que ça va être effectif Que ça va à peu près marcher Mais moi je vois un monde Où c'est que je peux le capturer directement Et c'est le KK Incroyable On a attrapé Palkia Oh la 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 Incroyable Allez Dialga Tu l'as attrapé T'as vraiment attrapé le grand Sinon La chaîne rouge a éclaté Mais on doit quand même Une fière chandelle Au Pokémon des lacs Pour le raid Il se vaut J'ai un Kongolation Ah ils sont là J'ai bien observé Ainsi que le moment Tu es vraiment la fierté Yes Palkia Il essaie à nouveau De me parler La force de la faille a diminué Un autre être puissant arrive C'est pour lui Que je suis descendu Comment Il y en a un autre Mais la chaîne s'est brisée Même Zevogia Ne pourra pas supporter Un second combat De cette intensité Mais non Palkia Dialga Oh oui C'est totalement Dialga Je pense oui Lui je l'aime bien Il est beau Oh mon dieu Et on a plus la chaîne rouge Putain il est baron Combat Oui oui c'est Dialga Nous devons fuir avant que le grand Sino nous attaque Vite au bivouac des cimes Mais Cormier On ne peut pas s'en aller comme ça Enfin Nous n'avons pas le choix A quoi servirait-il de mourir ici Ça vaut pour toi ici Porte-toi d'ici Oh que non Non Putain Je voulais y aller moi Quelle puissance extraordinaire Impossible de faire des recherches sur une créature pareille Et pourtant tu ne l'as pas flanché face à lui Zevogia As-tu ressenti toute cette énergie qui émanait de la faille Tu portes à croire que cette même énergie a pris la forme d'éclairs Qui se sont abattus sur les monarqués qui les ont enragés Les grands Sino vénérés par chaque l'un existaient Donc bel et bien ça alors Ça me surprend presque autant de voir Cormier perdre son sang froid Natyara Adamantin Je vous présente mes excuses Vous avez toujours cru en Zevogia Et vous avez eu raison De le faire Zevogia A cause de mes actions égoïstes Je t'ai poussé à quitter le groupe Galicier Et d'avoir fait face à de grandes difficultés seul Et malgré tout cela Tu as fait tout ce que tu peux pour sauver Izui Bon on n'allait quand même pas regarder la faille Spassion Toporel sans rien faire On a bien compris que vous aussi Cormier Vous aviez vos raisons d'agir comme ça Monsieur Cormier Je crois qu'il y a plusieurs gens en termes de Sino Vous faire face à la malasse présente Je reconnais bien là votre esprit de scientifique On peut lui faire entièrement confiance J'ai l'impression que tout le monde a gagné en assurance Serait-ce grâce à Zevogia Mais Zevogia est tellement fort qu'il peut se passer de notre aide Ah oui moi je veux juste aller niquer Dialga Mais ça sera pour le prochain épisode Je vous le colle Ça va aller le grand Palka m'a tout expliqué C'est ça C'est lui qui m'a dit son nom Il m'a aussi dit quelque chose d'autre La pierre à l'origine de l'univers La chaîne rouge Le réceptacle créé des mains de l'humanité Assemble-les et apaise le chaos qui menace le temps What ? Puis il a dit que nous devrions aller au temple avec lui La chaîne rouge est brisée Mais j'ai pu la récupérer les morceaux Je suppose que le réceptacle créé des mains de l'humanité Est une pokéball Oui je suis d'accord Mais pour la pierre par contre aucune idée Eliane sait peut-être quelque chose Il connait très bien les minéraux Et passe son temps dans les mines à chercher des ressources C'est une piste pour les moins intéressantes Auriez-vous cette idée ? Bah peut-être la pierre éclate Maybe Oh ! Pertupio a dit que les messages étaient gravés dessus Pourrais-je les voir un instant ? Ah ça commence à devenir long cet épisode J'ai peur que... J'ai peur que ça devienne un peu long On va voir ça mais... Voilà j'en étais sûr Le message gravé sur la plaque est un indice Quand l'univers fut créé Ses fragments formèrent cette plaque Qu'est-ce que ça veut dire ? Que nous devons rechercher une pierre Aux propriétés similaires à celles des plaques Pertupio a certainement déjà dû interroger Eliane Pour savoir s'il avait vu une pareille pierre Maintenant que vous le dites Je me souviens que Pertupio était venu au amodiamant Pour poser des questions sur les plaques On dirait bien qu'on est sur la bonne voie Dans ce cas Portons la recherche des pierres à l'origine Et appelons la le minerai origine Je peux pas aller me faire Notre chéra Peut-on compter sur l'aide de ton clan ? Évidemment J'ai dit Eliane De venir nous retrouver au bivouac des cimes Non Eh ben J'ai pas... J'ai attendu patiemment que l'on daigne Faire appel à moi en vain J'ai donc décidé de venir quand même Camille Le plus beau pour vous servir Adam Il me faut un rôle à ma mesure Dans cette histoire Camille T'as décidément aucun respect Je suis champion du clan N'oublie pas Monsieur le champion Mes excuses Et mon rôle dans tout ça Dis moi ce que je dois faire Et je veux que ce soit un truc digne de ma personne Contente toi de nous soutenir Les autres gardiens s'occupent des manards Que des habitants du hameau Eux T'es à côté de la plaque Adam Tu crois vraiment que ce genre de lâche de second plan Est adapté à mon génie Camille J'ai envie de le skip Oh Le prix Camille Quoi ? Des truffes sucrées D'accord Merci Non Bon après en vrai C'est un gros moment de l'histoire Mais Les minerais de Izuïs Ont une ressource particulièrement précieuse Il serait donc bien normal Que je me charge de cette mission Puisque j'étais le premier ami intéressé Mais si tu n'es pas content Tu peux peut-être affronter à chez Kater Pour voir avec ton espèce de boule là Qu'il faut fils de Pokémon Comment oses-tu te moquer d'électrode Tu feras moins le malin Quand je lui donnerai de t'électrocuter Tu calmes Camille On t'a calabaré avec Calabaré Collaboré avec le clan Perle Pas déclencher une guerre Qu'est-ce que tu raccordes Adam Ou à moi où tout le monde sait Que le grand Sino Enfin Je veux dire Palkia C'est adressé au clan Perle Et j'en commence à se demander Si tu mérites vraiment d'être chef Ecoute pas Aliane Je compte sur toi Dans ce cas Ordonnons-nous à la grotte préhistorique Non Non Yes C'est vrai qu'il y a un endroit Un minerai rouge Avec des murs et tout Maybe Je ne sais pas exactement Ce qu'on va pouvoir faire Mais voilà Ça va être sympathique Voilà Mais ça sera pour Le prochain épisode On va enchaîner Le prochain épisode On va faire de l'histoire Un peu principale Après peut-être On refaire un peu de secondaire Voilà Bref On fait des petites rotations Et tout C'est plutôt pas Bref Moi je vous fais Mille bisous Portez-vous bien Comme d'habitude C'était TheVogien N'hésitez pas à aller voir Mes réseaux sociaux C'est très important Pour pouvoir me faire monter Donc voilà Moi je vous fais Mille bisous Portez-vous bien Et puis De toute façon Comme d'habitude Une seule dernière chose à vous dire C'était TheVogien Et ciao ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance